Tiens mon copain Barbaro, vous en avez un beau chapeau aujourd'hui. Hello la citadine, j'ai trouvé ça dans les guérouers. Alors vous avez des idées ou vous vous posez des questions, comment ça se passe aujourd'hui ? Posez de la question, posez de la question. Bon, et bien j'avais pensé un truc assez spécial, comme vous aviez parlé l'autre fois que votre papa s'occupait de vous, où il vous enlevait vos inquiétudes, vos frayeurs, alors que bon nombre de parents faisaient peur aux enfants. Tiens t'entends, il y a un fantôme là-haut. Et votre papa, lui, il vous prenait par la main, il vous enlevait dans le grenier et il vous montrait que c'était le grand-duc, c'est ça ? Alors je me suis dit, tiens peut-être qu'il croit, son papa a dû lui apprendre plein de choses. Et qu'est-ce que vous pensez de les maisons envoûtées, la sorcellerie, parce que dans la campagne on parlait de chouette aussi l'autre fois. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous y croyez ? Parce que dans les campagnes on y croit dur. Ah, vous en posez de la question. Parce que vos voisins au moins, je ne sais pas si vous vous y croyez, mais vous avez bien des voisins qui y croient. Qui font des incantations, qui font venir le curer quand il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, moi vous voyez, moi j'y crois point, à la sorcellerie. Mais si on me demandait autrement, vous voyez, par exemple dans une veillée ou au café en train de prendre une grenadine, je dirais comme les autres, vous voyez. Parce que vous buvez de la grenadine au café ? Oui, oui, moi je ne suis point un buveur de ces choses qu'il faut tourner la tête. Je vous rappelle que je suis un vieux grigou et que sinon je tombe de la mobilite. Et moi vous voyez, je crois que les gens, ils croyaient à la sorcellerie comme ils croyaient au petit Jésus. Et alors, pour être bien vu dans... Ou au Père Noël ? Ou au Père Noël si vous voulez, oui. Et vous voyez, je crois que pour être bien vu dans le village, il faut croire un peu comme tout le monde. Donc il faut croire au petit Jésus et puis à la Marie. Et puis il faut croire un peu aussi au diable au temps, vous voyez. Mais sans exagérer, mais il faut croire un peu. Donc vous croyez un peu vraiment ou vous faites semblant de croire ? Honnêtement, je fais semblant. Je ne crois pas du tout à ces choses. Mais je vois bien que ça vexe si on ne croit pas comme eux. Alors ma foi, je fais semblant d'être comme eux. Et puis d'avoir peur, ou de me signer, ou de jeter du sel, vous voyez. A jeter du sel, pourquoi ? Ah ben j'en sais voir, hein. Et puis ça me fait mal au cœur d'en jeter. Parce que ça coûte bien cher le sel. Alors vous le jetez à quelle occasion ? Moi je crois, vous voyez, je crois que c'est parce qu'on le jetait dans la cheminée. Et puis que ça faisait une belle flamme verte, vous voyez. Ah ! Ça faisait joli. Moi je crois que c'était ça la raison, vous voyez. Ah, j'essaye. Vous voyez, parce que c'est un... Je vais vous le dire à vous, vous allez croire que je suis un pédant, mais... En fait c'est un sodium, vous voyez, le sel. Et donc, quand il tombe dans le feu, il s'illumine. Et puis vous voyez, ça fait joli. Il fait des feux d'artifice. Voilà, un petit peu. Je savais que le barbaro c'était un savant, de sa façon. Mais il ne faut pas le dire, vous voyez. Il ne faut pas le dire, les choses. Parce que moi je suis un barbaro, je suis un paysan, je suis un glonigot. Et un glonigot, il ne doit pas savoir ces choses-là. Il doit... Si c'est le prêtre, ou si c'est le médecin, ou le pharmacien, voilà mon copain, qui parle de ça, tout le monde est d'accord, et puis tout le monde trouve ça bien. Mais si c'est moi qui parle du sel, qui fasse de la verdure, et bien ça ne va pas du tout, vous voyez. Parce que c'est point logique pour eux. Vous leur enlevez le pain de la bouche presque. Oui, oui. Et puis... Ils vont dire, mais de quoi il se mêle le barbaro ? Ou les dorures, ou le clinquant. De quoi il se mêle. Alors moi je fais semblant d'être comme les autres, et puis ça va très bien. Mais je crois point à toutes ces choses de... de corne, de sorcellerie, de... de diable, des ailes... Vous ne mettez pas des gouss d'ail à votre portail ? Non, 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 je mets point à ces choses. Mais, vous voyez, je mets tiens du gui. Ah oui ? Vous voyez que... Alors expliquez-moi pourquoi. Parce que les autres font pareil. Ah ! Tout simplement que vous mettez... C'est vrai qu'on met un sapin parce que les autres mettent un sapin. Quand c'est l'époque du buis, et bien je veux du buis. Et puis... Puis je fais pareil. Et puis... Comme ça, je ne me fais pas distinguer, vous voyez, des autres. Et puis je suis... Voilà. Le barbaro, il ne dépasse pas des autres, et il fait sa vie comme les autres. Et puis je crois que c'est moi qui ai raison. Vous voyez, de ne pas essayer de... Vous voyez, si je veux une bipère, moi je la tue point, la bipère. Je prends mon bâton, je la soulève, et je la jette dans le fossé, elle s'en va plus loin, vous voyez. Mais je dis point, ça ne s'assure tout pas. Vous voyez, parce que... Parce que les gens, ils tuent la bipère, ils ne savent pas pourquoi en réalité. Mais... Moi je fais point ces choses, vous voyez. Mais si jamais ils me voyaient faire, je dirais, ah, barbaro, il est copain avec les bipères, et puis... Et puis, vous voyez, après ça déborde. Après c'est copain, et puis après c'est... Ah oui, on va vous prendre pour un sorcier. Voilà. Il va faire de la potion magique avec du crapaud, et ça... La même fois, je fais celui qui c'est là, et puis on me prend pour le gros bonnet, et puis ça va très bien comme ça. Alors moi je crois, je crois ni aux anges, ni à rien. Moi je crois au mon Dieu, et je ne sais même pas à quoi il est, c'est une espèce de... une espèce de choses comme ça, bien vive, bien blanche, bien vive, et puis c'est tout, et puis ça me suffit bien en fait. Et puis je crois que c'est moi qui ai raison, mais il ne faut pas le dire, vous voyez. Il faut surtout pas le dire. Ah oui, vous aviez dit que s'il venait chez vous, vous lui auriez offert la goutte, et vous auriez nettoyé le plus beau verre. Ma meilleure goutte. Ma meilleure goutte. Vous croyez qu'il boit de l'alcool ? En réalité non, vous voyez. Mais, on dit bien, l'essence, vous voyez, divin, vous voyez. Donc, donc peut-être que Dieu, il est dans le jus, vous voyez, de la paume, ou... ou plutôt du raisin si c'est divin. Ou du raisin si vous voulez, mais... Enfin, moi vous voyez, je ne crois pas à ces choses-là, mais pourquoi le dire ? Bah, je ne dirais pas. Voilà. Et vous, à quoi vous croyez la citadine ? Moi je ne sais pas. moi je pense que je pense comme vous. Je pense qu'il y a sûrement, disons que c'est un peu gênant de dire Dieu, ça rebute pas mal de personnes. Mais, je pense qu'il y a eu, comme vous dites, une énergie. Moi aussi je l'appelle énergie. Il y a une énergie, il y a une puissance qui est... qui n'a rien à voir avec nous. Et il y a des fois, je me demande, quand je dis ça, on m'a dit que j'étais prétentieuse, si ce n'est pas tous ensemble, tous les êtres qui sont sur Terre, tous ceux qui ont vécu sur Terre, si ce n'est pas ce tout qui ferait cette énergie et ce lieu. Enfin ça, c'est un petit peu fou pour vous, Barbaro. J'ai des idées de citadines. Bah, vous voyez, vous me rappelez quelque chose, dont je parle de point non plus, vous voyez. Donc je parle de point ailleurs. Vous savez qu'on va nous écouter ? C'est des secrets ? C'est des gens instruits, c'est pas les gens de la campagne qui vont écouter ça. Vous voyez, des fois, il y a dans les bébés qui naissent, ils le disent point, mais nous on le sait bien, nous les paysans, vous voyez, on accouche souvent de la bestialerie. et vous savez qu'il y a des bébés qui naissent avec une queue. Non. Vous regarderez dans des livres comme ça, sur les monstres, ou des enfants qui naissent avec six doigts de pied. Ah oui, ou à la main aussi. Et donc il y a des enfants qui naissent avec une queue. Sauf que maintenant, vous voyez, vite on coupe la queue, et puis personne ne le sait, même pas les parents. Un prolongement de la colonne vertébrale. Voilà, ce qu'on appelle la queue de cheval. Ça s'appelle les trois osselets en bas. Et bien vous voyez, quand ça naissait ça dans une famille avant, on disait elle accouchait avec le diable. Ah bon ? Parce que l'enfant il y avait la queue du diable. Alors qu'en réalité, c'est des choses qui viennent de la préhistoire. Ça défend tout ce que vous nous dites. Vous voyez, c'est des choses qui viennent de la préhistoire. Oui, bon, je m'arrête là, vous voyez. Oui, on va être obligé de couper parce qu'on a 9 minutes 30. On va le plan d'un jour là. c'était très intéressant tout ce que vous avez raconté. Merci, Augustin. !